Je prie que ta parole envoie la vie ce matin, je prie que ta parole envoie la lumière, je prie que ta parole libère, que ta parole restaure ce matin, que ta parole change nos cœurs ce matin, je prie que ta parole nous transforme ce matin. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour l'anxion, merci pour la parole, merci Jésus, merci pour la parole, en Dieu nousниеonnus, au nom de Jésus, nous prie et on dit Amen. Amen, Amen, Amen God bless you Please, can you stand on your feet And give God glory Hallelujah Give God glory this morning Give God glory this morning Hallelujah Give God glory this morning Hallelujah I know you can do better than that Hallelujah Hallelujah Lord, we give you glory We give you glory this morning, oh Father Hallelujah We thank you, Father We give you glory In Jesus' name, Amen God bless you Thank you so much You may be seated Thank you again I want to praise God for you Because if it wasn't for you We're not going to be here Because if it wasn't for you We're not going to be here So please give yourself a hand of applause S'il vous plaît, acclamez-vous Hallelujah Amen It's a privilege to be here And to stand in front of you And today I have The duty To bring the word And I'm sure someone will be blessed this morning Amen Amen I bless God for my spiritual father And I bless God for all the men of God And the women of God in this place It's a privilege to work with you guys Thank you so much Thank you so much And I want to honor my wife Who's here Thank you so much Thank you for everything Everything you do for me I love you I love you Je t'aime Amen Amen So I'm going to tell you what's going to happen So I'm going to bring the sermon I pray that the spirit of God keep me calm I pray that the spirit of God keep me calm Because this is the word It's been burning inside of me Because this is the word It's been burning inside of me So I pray that God keep me So I'm going to bring the word And I believe after that And I believe after that No I know after that Something will happen Something will happen Alleluia All I'm asking From you Have an expectation this morning Attendez-vous à quelque chose ce matin Because God does not work with our expectations Because God does not work with our expectations Because God does not work with our expectations You must have an expectation You must have an expectation In order for God to meet your expectations It's a principle It's a principle That's why I always ask What do you want There is nothing that is too little for God Il n'y a rien qui est trop simple pour Dieu And there is nothing that is too big for God Il n'y a rien qui est trop grand aussi pour Dieu It's only for us C'est seulement pour nous But there is nothing impossible Mais il n'y a rien d'impossible So whatever you're going through Dans ce que tu traverses Wherever you stand Là où tu te tiens I want you to understand God can do more and beyond J'aimerais que tu comprennes Que Dieu peut faire au-delà et au-dessus So the theme of my sermon this morning Donc le thème de mon message ce matin Is the Spirit of God C'est l'Esprit de Dieu Comment The key La clé Amen So we are going to open our Bible I'm going to need the technical department To help me because I have a lot of scriptures Aidez-moi J'aurai plusieurs écritures Amen Amen So let's take our Bible In the book of Hebrews Chapter 6 From verse 4 to 6 For it is impossible for those Who were once enlightened If you have a pen I want you to underline Enlightened Si tu as un big Je veux que tu soulignes Eclairé Pardon And have tasted the heavenly gift And I want you also to underline heavenly gift J'aimerais que tu soulignes aussi Don céleste And have become partakers Oh yes Of the Holy Spirit J'aimerais aussi que tu soulignes Participants du Saint-Esprit And have tasted the good word I want you to underline Tasted the good word of God And the powers of the age to come Underline the powers of the age to come Next verse please Amen And if they fall away To renew them again to repentance Since they crucify again For themselves the son of God And put him to an open shame Amen Amen You may be seated On peut s'assoir Je veux avoir une mélodie S'il vous plaît Donc la Bible dit Donc la Bible dit Car il est impossible Pour ceux qui ont été une fois éclairés Au commencement vous devez comprendre Que Dieu avait une communion Avec nous les humains Amen Mais parce que l'homme a péché Cette communion a été brisée L'homme avait la domination Mais parce qu'il a péché Il a perdu ce qui a fait Qu'il avait cette domination Donc quand Jésus vient Sur la terre C'est pour restaurer Mais à cause de la position de l'homme C'était impossible pour lui De comprendre les enseignements De Jésus Donc Jésus dit C'est bon pour moi de partir Parce que j'ai déjà fait Ce que je suis supposé faire Il est bien pour moi Donc le Père Va vous envoyer mon esprit Donc l'esprit de Dieu Va vous conduire En toutes choses Dans tous les enseignements Amen Mais vous devez comprendre Qu'à l'église Ou bien quand on parle De la christianité La christianité Du christianisme Il y a des étapes Donc je veux parler d'abord De ces étapes là La Bible dit que Quand il est impossible Pour ceux qui ont été déjà Une fois éclairés Qui a été éclairé Qui a été éclairé Qui a été éclairé Qui a été éclairé À l'église Nous avons des personnes Qui savent Que la parole de Dieu Est bonne Ils savent Que Jésus est bon Ils savent Que Jésus peut envoyer la solution Ils savent Qu'il y a la ténèbre Et qu'il y a la lumière Et qu'il y a la lumière Ils savent Qu'il y a le ciel Et il y a l'enfer Donc ils sont éclairés Mais Ils n'ont pas encore pris De décision Donc quand bien même Qu'ils savent Ils sont juste là Ils ont décidé De ne pas faire de choix Ils sont juste là Donc voici ce que La Bible veut dire Quand la Bible dit Éclairé Donc il y a des gens Et je prie Que ce ne soit pas toi Tu sais que Dieu est bon Tu sais Que l'enfer existe Que le paradis aussi existe Tu sais qu'il y a des réalités Mais encore Toujours Tu n'as pas encore fait de choix C'est le premier type Le deuxième type Ils ont testé Le don céleste Ils ont goûté Au don céleste Donc la première chose Nous sommes éclairés Nous savons qu'il y a l'enfer Et nous savons qu'il y a le paradis Nous savons qu'il y a Jésus Et nous savons aussi Que le diable existe Maintenant que quand tu es Maintenant que quand tu arrives Au prochain niveau C'est quand tu décides D'accepter Jésus Comme ton Seigneur et Sauveur Donc tu as goûté Au don céleste Qui est le salut Amen C'est la deuxième étape Donc plusieurs d'entre nous Nous sommes juste éclairés Et certains d'entre nous Ont goûté au don céleste Donc nous avons reçu le salut Donc maintenant quand tu lis l'écriture Tu comprends que tu ne peux pas juste rester à ce niveau Nous devons comprendre qu'il y a encore plus en Christ Il y a encore plus à découvrir Il y a encore plus à expérimenter Donc Après avoir goûté Le don céleste Le salut Qui sauve ce lieu Oh je dis Qui est saint dans ce lieu Qui est sauvé Dans ce lieu Ne sois pas effrayé Non je ne juge pas Qui est sauvé dans ce lieu Que Dieu te bénisse Je veux te dire qu'il y a plus que ça Tu ne peux pas juste t'arrêter Dans le goûter seulement Dans le goûter seulement le don céleste Non Il y a plus Et la prochaine étape C'est de devenir De prendre part au Saint-Esprit Alléluia C'est de ça que je vais parler Alléluia Il y a plus Plusieurs d'entre nous On s'arrête au salut Mais c'est trop faible Parce que tu peux être sauvé Et être tué par un sorcier C'est une réalité C'est la vérité Tu peux être sauvé Et souffrir Quand Dieu a déjà relâché Les choses que t'as destiné La grâce et la faveur Le potentiel dont tu as besoin Mais tu comprends Mais être sauvé n'est pas assez La prochaine étape C'est de prendre part au Saint-Esprit Donc qu'est-ce que la Bible veut dire Elle parle de prendre part au Saint-Esprit Prendre part La définition Une personne qui consomme Une personne qui consomme Une personne qui consomme quelque chose Une personne qui se joint dans une activité Ou dans une action Une personne qui est caractérisée par la qualité Mais ici Ici tu te joins au Saint-Esprit Tu te places Dans une position Où tu es caractérisé par le Saint-Esprit Alléluia Et tu consommes Ce que le Saint-Esprit consomme Amen 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 So I'm going to go back to it Let's go to the next thing Verse And have tasted The good word La bonne parole I know some of you And I don't want you to feel a shame J'aimerais pas que vous ayez honte But I've been there J'ai été là aussi I know what I'm talking about Je sais de quoi je parle Ici la Bible parle de Tester la bonne parole Goûter la bonne parole Certains de vous ne comprennent pas Pourquoi certains aussi de nous sommes excités En ce moment même Il y a aussi un goût dans la parole de Dieu Amen Il y a quelque chose à propos de la parole de Dieu Pour que tu puisses goûter Tu dois prendre part au Saint-Esprit Amen Parce que sans prendre part au Saint-Esprit Tu ne peux pas goûter cette bonne parole de Dieu Tu ne peux pas comprendre la révélation qui est derrière la parole de Dieu Tu ne peux pas comprendre le miel et la douceur qui est derrière cette parole Quand je méditais sur la prédication J'ai été tellement excitée Parce que quand l'Esprit de Dieu te permet De comprendre ce qui est derrière une parole La révélation qui est ancrée Tu commences à aimer cette parole Tu commences à dépendre de la Bible La prochaine étape après devenir Après prendre part au Saint-Esprit Parce que tu consommes ce que l'Esprit consomme Tu commences à aimer la parole de Dieu Parce que tu comprends maintenant le mystère qui est caché derrière Maintenant C'est une autre étape aussi Maintenant beaucoup de personnes spirituelles à l'église Ils aimeront rester à ce niveau-là Là où on goûte juste à la parole de Dieu Mais il y a encore plus Il y a encore une autre dimension La puissance des âges à venir La puissance du siècle à venir J'essaie de vous expliquer avant d'aller plus profondément Donc la puissance du siècle à venir C'est la démonstration De ce qui est dans le futur Maintenant C'est ce que je veux dire Amen Quand tu lis le livre d'Apocalypse Tu comprends que le diable On a déjà fini avec lui Son cas est déjà clos Son jugement a été déjà relâché Et scellé Maintenant Quand tu prends part au Saint-Esprit Le Saint-Esprit va te prendre Dans le livre de l'Apocalypse Tu reçois la révélation Que le diable Son cas était déjà clos La manifestation de la gloire de Dieu Qui sera manifestée Dans les temps À la fin des temps Tu regardes cela Tu prends un part à cela Tu goûtes à cela Et maintenant tu ramènes cela Dans le présent Alléluia Maintenant tu manifestes La puissance du siècle à venir Alléluia Donc tu manifestes la puissance Du futur Très loin Le futur lointain Tu le manifestes maintenant Dans le temps présent Tu ne peux pas faire ces choses là Si tu ne prends pas part au Saint-Esprit Parce que l'Esprit de Dieu Te revient des choses De Dieu Il te rappelle les choses profondes Les choses cachées De Dieu Donc tu sais que le diable ne peut rien faire C'est qu'il se passe autour de toi Quand tu prends part au Saint-Esprit Le Saint-Esprit te prend Amen Et dans cette puissance Et dans cette puissance Qui a été déjà manifestée Tu dois comprendre Avant la création du monde Dieu l'avait déjà fait Il avait tout fait Il avait tout fait Tout a été déjà écrit C'est pour cela que nous voyons Les prophéties Sont en train de se dérouler Devant nous Seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu Sont avertis des choses Qui se passent en ce moment Maintenant Tout a été déjà fait Scellé Maintenant quand tu pars au Saint-Esprit de Dieu Il te prend Et il te fait voir ces choses Comme l'apôtre Jean pouvait dire J'ai vu les cieux s'ouvrir Et l'Esprit de Dieu m'a pris Et j'ai vu Ce qui allait arriver Ce qui va se passer Ça veut dire que l'Esprit de Dieu Peut te prendre Et te montrer les choses Cachées d'un secret profond Le Saint-Esprit peut te les montrer Et tu ne seras pas là Où tu es maintenant Je peux venir vers toi Et te dire que tu es un apôtre puissant du Seigneur Et tu vas te demander Tu vas te poser beaucoup de questions Et tu vas te dire Je ne connais même pas la Bible Je ne prie même pas plus qu'une heure Comment cela se fera-t-il Mais quand L'Esprit de Dieu Ouvre ton esprit Ouvre tes yeux Tu vas comprendre Que là où tu te tiens maintenant Il va te prendre dans ton futur très lointain Et il va te le montrer Comment Dieu est en train de t'utiliser Alléluia Et tu vas maintenant comprendre Qui tu es réellement Que tu n'es pas celui-là même que tu es en ce moment Mais tu es celui-là même que le Saint-Esprit a révélé que tu es Amen Plusieurs d'entre nous Nous pensons que nous sommes ce que nous sommes en ce moment même Mais en réalité Quand tu prends part au Saint-Esprit de Dieu Tu comprends Qui tu es Parce que tu comprends que tu n'es pas celui-là même que tu es en ce moment Mais tu es Celui que Dieu dit que tu es Et celui que Dieu dit que tu es C'est ce que Dieu a dit Quand il t'a créé Amen Je sais que quelqu'un est perdu en ce moment Attends que je vous explique Dieu dit à Jérémie Quand tu n'étais même pas encore formé dans le ventre de ta mère Je t'ai appelé à être prophète Il n'est pas né comme prophète Quand Dieu même l'avait appelé à être prophète Un processus devait prendre place Il devait arriver à un lieu de maturité Pendant longtemps Nous pensons que nous sommes le processus Mais quand Dieu nous voit Il voit le produit fini Amen Vous l'entend souvent Nous nous jugeons Dans nos premiers pas Nous nous jugeons Par rapport au processus Quand Dieu te voit Il ne voit pas les premiers pas Il ne voit pas le processus Il voit le produit fini C'est la raison pour laquelle Quand tu prends part au Saint-Esprit de Dieu Tu ne vas pas te laisser Abattre Tu ne vas pas te voir Comme tu te vois Dans le miroir Dans le temps présent Amen C'est clair Tu ne t'arrêtes pas là Mais quand tu te vois Parce que tu as la révélation de qui tu es réellement Tu embrasses cela Et tu deviens cela Tu ne peux pas être Sans avoir vu Tu dois voir pour devenir Donc quand tu prends part au Saint-Esprit de Dieu Le Saint-Esprit de Dieu te permet de voir Amen Et quand maintenant tu goûtes dans la bonne parole Tu peux manifester la puissance du siècle à venir Amen Il s'agit de la relation avec le Saint-Esprit Amen Maintenant je peux prêcher Je pense que c'est clair maintenant Donc allons-y maintenant dans le livre d'Ephésiens Chapitre 1 Ephésiens chapitre 1 Verse 17 Verset 17 This is what the Bible say That the God of our Lord Jesus Christ The Father of Glory May give you the Spirit Let's go to verse 16 please Allons-y au verset 17 I want to establish something here Verse 16 please Verse 16 Verse 16 Do not cease to give thanks for you Make mention of you in my prayers Je ne sais ce grand grâce pour vous Faisant mention de vous dans mes prières Afin que le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Le Père de Gloire Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation Dans sa connaissance Vous devez comprendre quelque chose ici Que l'aposte Paul avait entendu parler de la foi du peuple d'Ephésiens Et puis Il dit Je ne cesse de dire merci pour vous Je prie Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation Souvent on ne comprend pas Les choses de Dieu Souvent nous nous pressons Et nous tombons dans la routine Maintenant je dis merci à l'esprit de Dieu Quand on a entendu parler de la foi La première chose qu'ils ont fait Il dit Je prie que vous recevez l'esprit de sagesse et de révélation Dans la connaissance de lui-même Il n'a pas dit Je prie que vous recevez la puissance Je prie que vous recevez des miracles et tout Non Il dit Il est un esprit de sagesse et de révélation Dans sa connaissance Et qu'il illumine les yeux De vos cœurs Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est la richesse de sa gloire Quelle est la richesse de sa gloire Quelle est la richesse de sa gloire Vous devez comprendre quelque chose. C'est ce que la Bible dit. Que quand vous êtes sauvé. Recherchez l'esprit de révélation et de sagesse. Plusieurs d'entre nous. On tremble. On s'inquiète. Parce que nous ne comprenons pas. Qui est celui-là même qui nous a sauvés. Nous ne comprenons pas. Quelle est la puissance. Que Dieu a. Que Dieu choisit de manifester envers nous. Donc il dit. Quand tu reçois l'esprit de révélation et de sagesse. Ça va ouvrir les yeux de ta compréhension. Et maintenant tu vas connaître la puissance. Qui travaille envers toi. La puissance du Dieu tout-puissant. Qu'il choisit de relâcher, de révéler. Attends que je rende ça plus simple. Maintenant quand tu te maries. Quand tu maries un homme qui est riche. Ou tu maries une femme qui est riche. Tu as des attentes. Pourquoi? Parce que tu sais la valeur de cette personne. Tu comprends? Yes. Donc à ce moment-là. Il y a des choses pour lesquelles tu ne t'inquiètes plus. Tu ne t'inquiètes pas si tu aurais une voiture. Si tu aurais une maison. Si tu veux commencer des affaires. Si tu dois vraiment aller, comme on dit, brouiller pour chercher de la jambe. Parce que tu as compris la richesse de cette personne qui est à tes côtés. Maintenant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de révélation. Te permet de comprendre le poids de la puissance. Que Dieu décide de révéler. Envers toi. Amen. Maintenant, en ce moment-là, tu ne t'inquiètes plus de certaines choses. Attends que je paraphrase. Tu ne sais rien. Tu ne t'inquiètes de rien. Tu comprends la puissance. Que Dieu décide de révéler. Tu comprends que Dieu est puissant. Qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Je te dis, si tu t'inquiètes. Je suis en train de te pousser. Si vraiment tu t'inquiètes. L'Esprit de Dieu. En toi. Est juste quelques gouttes. Amen. Yes. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu as la compréhension. De ce que Dieu peut faire. Je ne m'inquiète pas. Je te le dis. Mon compte est rempli ou pas. Je ne m'inquiète pas. Alléluia. Quoi-tu ou pas. Je ne m'inquiète pas. Habillé ou pas. Je ne m'inquiète pas. Parce que je connais celui-là même. Qui se cache derrière moi. Celui-là même. Qui se tient à mes côtés. Celui-là qui m'a choisi. Celui-là qui m'a pris de la poussière. De la boue. Celui-là qui a choisi de me sauver. Il a décidé de garder mes arrières. Amen. Maintenant, ça demande une dimension pour comprendre ce genre de choses. Maintenant, l'Esprit de Dieu. La Bible dit. Jésus dit. C'est mieux pour vous. Que je m'en aille. Parce que l'Esprit de Dieu. Il va vous conduire en toutes choses. Donc, vous devez comprendre. Que l'Esprit de Dieu peut vous conduire en toutes choses. Ça veut dire que la compréhension de la parole de Dieu. Vous allez voir Dieu pour qui il est. Amen. Amen. Let's go to the book of Ephraim. Let me see here. Yes. 1 Corinthians chapter 2 from verse 1 to 14. It's going to be a long reading. But my God, there is understanding here. 2, 1 to 14. This is what the Bible says. And now I brother it. Maintenant pour mes frères. I came to you, did not come with excellence of speech or wisdom declaring to you the testimony of God. I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. That your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Amen. Meaning what? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit? Because of... I did not come to you with persuasive words of human wisdom. Je ne suis pas venu envers vous avec des mots persuasifs et la sagesse. Mais avec la puissance et la démonstration. Je suis venu envers vous avec l'esprit et la puissance. Que votre voix ne se tienne pas dans la sagesse des hommes. Il y a de la puissance en Dieu. Amen. Il y a une dimension dans laquelle quand tu te tiens tu n'as plus peur. Il dit? So your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Il dit? En fait que votre foi ne se tienne pas dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Si votre foi se tient dans la sagesse des hommes, ce matin, est-ce que toi, ta foi se trouve dans la sagesse des hommes ou dans la puissance de Dieu? Nous entendons plusieurs personnes dire parce que le pasteur a péché, ça veut dire que je peux pécher aussi. parce que le pasteur est tombé dans l'adultère. Donc moi aussi, je peux vivre comme je veux. Est-ce que ta vie se trouve dans la sagesse des hommes ou dans la puissance de Dieu? Est-ce que ta foi se trouve dans la vie du pasteur ou dans la puissance de Dieu? Si le pasteur tombe, la parole de Dieu n'est pas tombée, n'a pas échouée. Amen! Donc pourquoi tu vas baser ta vie sur la vie de ton voisin? parce qu'il m'a parlé de cette manière-là. Alors, moi aussi, je peux lui parler comme je veux. C'est un serviteur de Dieu. Tu as vu comment il m'a regardée. Est-ce que ta foi se trouve en Dieu? Ou bien ta foi se trouve dans la vie de ton voisin. Pourquoi baseras-tu ta foi dans la vie de ton voisin quand il y a la puissance de Dieu? Amen! 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 Il dit, je suis venu vers vous. Pas avec des paroles persuasives de la sagesse des hommes, mais avec l'esprit et la démonstration de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de démonstration sans esprit. Il n'y a pas de présence de Dieu sans l'esprit de Dieu. Amen! Let's go to the next verse. Allons au prochain verset. However, we speak wisdom among those who are mature. Yet, not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. You need to understand. Vous devez comprendre. je prie que vous fassiez confiance à la sagesse de Dieu. Amen! parce que la sagesse des hommes peut échouer. La sagesse des hommes n'est pas parfaite. Elle n'est pas toujours bonne. mais la sagesse que l'esprit de Dieu te donne elle est parfaite. Verset prochain. Let's go to the next verse. Let's go quick. Next verse. Let's go ahead. Yes. But we speak the wisdom of God in the mystery the hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory. for our glory. Amen! There is a wisdom that is hidden that the spirit of God release. That the spirit of God release. That's what Jesus said. That's what Jesus said. The spirit of God will lead you in all things. The spirit of God will lead you in all things. Next verse. Verset prochain. Let's go to this verse. I'm trying to go quick. I'm going to jump some verse here. Yes. Next verse please. I'm going to go. Yes. But God has revealed them to us through his spirit. Dieu nous les a révélés par l'esprit. For the spirit searches all things. Car l'esprit sonde tout. Yes. The deep things of God. Même les profondeurs de Dieu. The spirit of God is the key. L'esprit de Dieu est la clé. Il n'y a pas de gloire sans l'esprit de Dieu. On ne peut pas vouloir la présence de Dieu et exclure l'esprit de Dieu. l'esprit de Dieu est la clé que nous recherchons. L'esprit de Dieu est ce que nous recherchons, la chose pour laquelle nous prions depuis. C'est la nourriture. l'esprit de Dieu ce n'est pas un dessert. Ce n'est pas une entrée. C'est le plat de résistance que nous avons besoin pour démontrer, pour révéler Dieu, pour transporter Dieu, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Amen. So, this is what the Bible says. Voici ce que la Bible says. Dieu a révélé les mystères qui sont cachés. Dieu nous les a révélés par son esprit. L'esprit de Dieu est la clé. Nous devons bâtir une relation avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas une chose. C'est une personne. L'esprit de Dieu n'est pas une entrée. Un accompagnateur c'est le plat de résistance. Parce qu'on ne peut pas manifester la présence de Dieu si nous prenons seulement dix minutes avec l'esprit de Dieu. On ne peut pas prier longtemps, pendant des heures. Attendez que je vous donne un exemple. Je vais vous montrer bien. parce que je l'ai fait. Je ne prêche pas les choses que je ne connais pas. Je prêche les choses que j'ai déjà vues, je connais. Les choses que Dieu m'a déjà révélées dans ma propre vie. C'est comme ça que j'avais l'habitude de prier. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui prient comme ça. Ne n'aie pas honte. Seigneur, je te donne la gloire. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, Père, pour tout. Merci pour l'amour. Merci, Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Oh, Père, je prie que ton sang me purifie et me sanctifie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Montre-moi le chemin, prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Maintenant, voici ma prière même qui va commencer la rééblier. Tu passes 45 minutes rebuking all the demons. Je t'ai cassé. Je relâche ma vie. Et tu combats le démon. Relâche ma vie. Relâche ma vie. 30 minutes. 30 minutes. Seigneur, bless me. Seigneur, péris-moi. Je veux te voir. Je veux te voir. Père, Père, je veux te faire un miracle. Je veux te passer un miracle. Délive-moi. Délive-moi. Restaure-moi. Tu as seulement passé 5 minutes avec l'Esprit de Dieu. Ici, la Bible dit qu'il révèle toutes choses. Si on va encore dans le verset qui suit, on verra que la Bible dit qui connaît ce qui est caché dans le cœur des hommes si ce n'est l'Esprit de Dieu, de l'homme. Donc, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui est caché dans le cœur de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient maintenant et vit au-dedans de toi. Ça veut dire maintenant que toi tu connais les choses qui sont dans le cœur de Dieu. tu connais les paroles que Dieu veut entendre. Tu sais comment Dieu veut être adoré. Tu comprends comment Dieu comprends les principes de Dieu. Tu connais la gauche, la droite, les paroles qui t'envoient vers le cœur de Dieu. c'est pour ça qu'un homme comme David pouvait dire prends la royauté, prends tout, mais laisse-moi ton esprit. C'est pour cela que Dieu aussi pouvait dire de lui que David est l'homme selon mon cœur parce qu'il est devenu un partenaire avec l'Esprit de Dieu. Donc tu consommes ce que l'Esprit de Dieu consomme. Donc tu te joins aux activités de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc quand l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose, il te prend. Il prend contrôle de ta personne et il commence à travailler. et tu commences à te caractériser au travers de l'Esprit de Dieu. Imagine cette dimension-là. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit qui connaît ce qui est caché dans le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu qui sait comment dérouler les mystères de Dieu. Tu te caractérises à cet Esprit-là. Tu ne seras plus un homme. Tu seras une merveille. parce que les gens vont commencer à se demander qui es-tu? Comment peux-tu faire les choses que tu fais? C'est pour cela que les apôtres pouvaient dire pourquoi êtes-vous surpris comme si c'était nous qui faisons ces choses? parce qu'ils sont arrivés à un moment où ils étaient en mesure de prendre part avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce n'était plus eux mais c'était l'Esprit de Dieu. Amen. 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 La Bible dit ceci dans le livre de Daniel. Chapter 11 Verse 32 Pour ceux qui connaîtront leur Dieu ils seront forts et ils feront des exploits. Seulement l'Esprit de Dieu peut dévoiler Dieu peut vous dévoiler Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaîtrons Dieu jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous le révèle. par un homme seulement son Esprit. Prenons Jean 14 26 Mais l'Esprit l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu va vous enseigner toutes choses. Je vous le dis quand je prêche ce que je prêche en ce moment je n'ai jamais entendu. mais l'Esprit de Dieu m'enseigne ces choses. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un titre. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'avoir une communion, une relation avec l'Esprit de Dieu c'est d'être de choisir de prendre du temps de passer du temps d'accepter à entendre et il dit ceci il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit maintenant vous comprenez verset 23 verset 23 Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Maintenant souvenez-vous le dernier verset que nous avons lu la Bible dit qui va vous rappeler les paroles que je vous ai dites ici la Bible dit maintenant dans le verset 23 que si vous m'aimez vous garderez ma parole donc l'Esprit de Dieu vous permet de vous rappeler la parole de Dieu afin de la garder et quand vous la gardez Jésus dit moi et mon père nous viendrons vers vous et nous ferons de votre maison notre demeure Amen donc en ce moment là tu deviens quelqu'un qui transporte la présence de Dieu Amen parce que l'Esprit de Dieu te rappelle toutes les paroles que Jésus a dites et il t'enseigne toutes choses le Saint-Esprit est la clé le Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin dans cette heure ne perds pas ton temps à prier pour la puissance commence à apprendre à entendre du Saint-Esprit de vivre par l'Esprit de te connecter chaque jour et en tout temps avec l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu c'est la clé c'est celui-là qui va te permettre de marcher par rapport à la parole de Dieu il va te révéler toutes choses et il va t'aider à garder ces choses à garder la parole de Jésus Amen le Saint-Esprit c'est la clé c'est la clé ne sois pas ne te presse pas impressionné ne sois pas impressionné par tout ce que tu vois dehors parce qu'il dit que plusieurs prophètes viendront à mon nom mais ils ne seront pas de Dieu les temps sont mauvais Amen et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu Amen la Bible dit qu'il viendra il viendra saisir une église puissante il viendra prendre une église puissante sans défauts et tâches mais il est impossible de devenir cette église-là sans l'Esprit de Dieu et vous devez comprendre quand on parle d'église ce n'est pas le bâtiment ce n'est pas la communauté mais c'est toi il s'agit de toi et tu ne peux pas être cette église-là sans l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu est la clé au travers de l'Esprit de Dieu on peut manifester la puissance du siècle à venir et comprendre le goût de la bonne parole de Dieu Amen c'était ma prédication Alléluia Gloire à Dieu Si tu peux te tenir debout